Comment est-ce que les enjeux à venir doivent nous rassembler ? Derrière cette conviction que la taxe de mouillage n'est un enjeu de rassemblement mais n'est qu'un des enjeux de ce qui nous attend, nous avons construit une conviction commune, et mes compagnons l'exprimant tout à l'heure, qu'il fallait franchir une étape nouvelle et qu'il fallait que cet appel informel devienne un lien organique entre nous, à travers la création de la Confédération du nautisme et de la plaisance. Ce sera le moyen pour nous, le moyen indispensable, pour participer au grand débat de la communauté maritime, et Dieu sait si les débats qui sont devant nous sont importants, à la fois pour la mer, à la fois pour la communauté maritime, et bien sûr pour les plaisanciers. J'en évoquerai simplement quatre, parce qu'ils sont déjà pratiquement sur la table, même si leur complexité est inégale. Le premier, c'est évidemment celui du fonctionnement et du financement des aires marines protégées. Derrière ce sujet des aires marines protégées, Eudriblier l'évoquait tout à l'heure, de façon un peu rapide, se prépare un autre grand débat, qui est celui du partage des usages dans l'espace marin. Le troisième enjeu que nous avons identifié aussi entre nous comme fort important, c'est l'émergence massive, majeure, essentielle des régions et des grandes régions à la fin de cette année. Et l'importance que vont avoir les politiques que mènent ces régions, en faveur du littoral et plus généralement de la plaisance du nautisme et des activités qu'elles font vivre. Et puis enfin, et ce n'est pas le moindre, nous nous sommes souvent fait cette réflexion, aujourd'hui, avec la disparition des instances qui ont pu exister pour dialoguer et travailler avec l'État, il n'y a plus de lieu dans lequel il y a une vraie concertation entre l'État et notre monde. – Sous-titrage FR 2021